La voie qui mène au succès n'est jamais simple, seuls quelques élus ont la chance de l'emprunter. Afin de savoir si tu en feras partie, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour rejoindre l'équipe sympa. Et découvrons tout cela ensemble. Pour le test d'aujourd'hui, tu auras 10 questions. Tout ce que tu dois faire, c'est décider si A, B ou C te correspond le mieux. Assure-toi de garder une trace de tes choix afin de calculer tes résultats à la fin. Alors prends un crayon et une feuille de papier et commençons avec la première question. Question 1. A quelle heure te réveilles-tu le matin en général ? A. Je suis un lève-tôt, donc avant 8 heures. B. Quelque part entre 8 heures et 12 heures. C. Je suis un oiseau de nuit, mes matinées commencent après-midi. Question 2. As-tu confiance en toi ? A. La plupart du temps, j'ai plutôt confiance en moi et en mes capacités. B. J'ai mes hauts et mes bas comme tout le monde, donc cela dépend des journées. C. Je suis plutôt conscient de mon insécurité, mais j'y travaille. Question 3. Quel est ton objectif principal dans la vie ? A. Je veux être indépendant, fort et le meilleur dans ce que je fais. B. Je suis très famille. Je veux une grande maison et beaucoup d'enfants. C. Je pense que le bonheur est une attitude sans regret, et c'est ce que nous devrions tous chercher. Je veux vivre ma vie à fond et profiter de chaque seconde. Question 4. Aimes-tu travailler en équipe ? A. Bien sûr. Derrière chaque personne prospère, il y a toute une équipe qui l'a supportée, non ? B. Peu m'importe. Je peux aussi bien travailler seul qu'en groupe. C. Non, j'aime faire les choses à ma façon. Question 5. Quelle idée te fais-tu d'une journée idéale ? A. Aller à une conférence, lire ou apprendre quelque chose de nouveau. B. Se réunir avec mes amis autour d'une tasse de café et avoir des conversations longues et intéressantes. C. Rester au lit, manger et regarder des programmes télé ou des films. Question 6. L'un de tes meilleurs amis vient de te dire qu'il vient d'avoir une énorme promotion. Que ressens-tu ? A. Bien sûr que je suis très content. C'est mon meilleur ami. Et il a travaillé si dur pour cela. J'ai hâte de célébrer ça avec lui. B. Ça me fait plaisir pour lui, bien sûr. Mais au fond, je suis un petit peu envieux. J'espère que cela m'arrivera bientôt. C. Eh bien, tant mieux pour lui, mais je ne vais pas mentir. Je suis super jaloux. Ça aurait dû être moi. Question 7. Tu as une semaine pour terminer un document vraiment important. Que vas-tu faire ? A. Me mettre au travail de suite afin de perfectionner chaque détail. B. Je vais mettre le travail sur pause durant deux jours. Ce sera pour plus tard. C. Je suis habitué à tout faire à la dernière minute. Question 8. Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? A. Perdre le contrôle. B. Perdre quelqu'un que j'aime. C. L'échec. C. Tu as travaillé dur sur un gros projet et tu as essayé de le rendre aussi parfait que possible. Mais quand tu le montres fièrement à tes patrons, il te critique durement, te disant que la moitié de ce travail est à revoir. Quelle est ta réaction ? A. J'écouterai attentivement toutes les erreurs qu'ils m'indiquent et j'essaierai de m'améliorer. B. Cela va certainement me blesser et je me sentirai vexé pour le restant de la semaine, mais je reprendrai le contrôle. C. Quoi ? Tous ces efforts pour rien ? Je serai très vexé. Question numéro 10. Félicitations, tu viens de gagner un million d'euros. Que vas-tu en faire ? A. J'investirai l'argent dans quelque chose en quoi je crois ou je m'en servirai pour faire avancer ma carrière. B. J'achèterai probablement une maison ou une voiture et j'économiserai le reste. C. Eh bien, je partirai en vacances pour le restant de mes jours. A plus ! Allez, c'est le moment de compter le nombre de A, B et C. Vas-tu réussir dans la vie ? Vérifions tes résultats. Si tu as surtout choisi A, félicitations ! Tu sais où tu vas mon ami. Tu as le cerveau, les compétences, de la détermination et tu n'as pas peur de faire des erreurs ou d'échouer de temps en temps. Au lieu de te blâmer, tu apprends et tu grandis. Ta motivation est un gros avantage aussi puisque tu n'as pas besoin d'inspiration additionnelle. Tu sais ce que tu veux et tu es excité de suivre ton chemin. La seule chose qui manque à ta vie, c'est un peu de détente. Ne te méprends pas à travailler pour atteindre ton but est incroyable, mais tu ne devrais pas oublier de t'amuser un peu ou de passer un peu de temps avec tes proches aussi. Tu dois apprendre à te détendre un peu et à apprécier les bons moments. Et quand tu trouveras cet équilibre, ta vie prendra un tout autre tournant. Si l'option B est majoritaire, tu as toutes les chances de connaître le succès un jour dans ta vie. Si tu le veux vraiment, tu es futé, ambitieux, doux et la plupart des gens apprécient vraiment ta compagnie. Tu as beaucoup d'amis et tu adores faire de nouvelles connaissances. Tu as des points communs avec tout le monde. La seule chose qui te manque, c'est un peu de confiance en toi. Cela ne veut pas dire que tu devrais changer de personnalité, car être une personne compréhensive et généreuse te rend exceptionnel. Mais tu dois encore apprendre à dire non, être plus demandeur et apprendre à t'exprimer. Il y a des tonnes d'obstacles sur le chemin du succès et tu as besoin d'un peu plus de force intérieure et de puissance pour parvenir à tes fins. Si tu travailles sur cet aspect de ta personnalité, personne ne pourra t'arrêter. Si tu as surtout décès, alors tu as un long chemin à parcourir. Pourtant, tu as de bonnes qualités. Tu es indépendant, tu as tes propres opinions et tu es ouvert d'esprit. Mais il y a deux choses importantes dont tu as besoin, de l'ambition et du travail acharné. Tu préfères généralement vivre au jour le jour et tu attends que les choses se fassent d'elles-mêmes. Rappelle-toi, si tu vas avoir du succès, tu dois prendre ta vie en main, prendre des risques, enfin des risques calculés, et être prêt à mettre un peu de sueur et de larmes dans ce que tu fais. Ton rêve ne se réalisera pas si tu restes devant ta télévision ou ton téléphone. Mais tu t'en approcheras de plus en plus si tu fais de petits pas vers lui chaque jour. Donc, ne gâche pas ton potentiel incroyable dans des activités inutiles. Commence dès à présent et un jour, tu seras au top du top. Quels ont été tes résultats ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo et de la partager avec tes amis. Et clique sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.